Après l'agriculture sans pesticides, intéressons-nous à la police sans crime, c'est-à-dire la police capable de prédire les crimes, comme dans le film Minority Report. Vendredi 15 juin, il est 19h30, dans le quartier de Newton, un secteur sensible de Los Angeles. Comme tous les soirs, le sergent Bussière fait sa ronde. Mais ce n'est pas lui qui a décidé des endroits où il allait patrouiller, c'est un logiciel baptisé PredPol. Ça, c'est notre carte PredPol. On est maintenant entre Jefferson et San Pedro. Et à partir de là, on va avancer au fur et à mesure. Pourquoi ce policier fait-il confiance à un logiciel ? Tout simplement parce qu'il est capable de prédire le lieu et l'heure de certains délits avant même qu'il ne soit commis. Science-fiction ? Pas vraiment. Ce logiciel surprenant est déjà en service aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. À chaque pays, son logiciel. À chaque patrouille, son mode d'utilisation. Mais l'idée est la même. Exploiter les milliers de données qui s'entassent chaque année pour en tirer des probabilités sur les crimes futurs. Quelle est vraiment l'efficacité de ce système ? Comment les policiers travaillent-ils avec cette nouvelle aide ? Quels problèmes éthiques cela pose-t-il ? Et enfin, demain, sera-t-il possible de prédire tous les crimes ? C'est ici, à Los Angeles, que le premier logiciel de prédiction des crimes a vu le jour en 2009. Nous sommes au poste de police de Newton, au sud de la ville. Et ce matin, c'est l'heure de la prise de service. Salut tout le monde. Rocco, ce mercredi 10 juin, je suis le chef de veille. Zone 16, sergent Buissière. Et zone 13, ce sera avec Lopez et Lopez. Si les consignes sont encore données par un chef bien humain, pour les bons tuyaux et savoir où patrouiller, le meilleur indique désormais, c'est près de Paul. Toutes les 12 heures, par mail, le logiciel fournit les zones à haut risque de délit qu'il faudra surveiller. Prenez votre temps, surveillez bien vos secteurs. Allez au boulot. Le logiciel PredPol quadrille toute la cité des anges. Il est capable de prédire le lieu et l'heure de plusieurs types de délits. Vols et effractions de voitures, cambriolages, actes de vandalisme, vols ou attaques à main armée. Ce procédé futuriste aurait permis de réduire de 20% les délits pour l'année 2013. Il a été développé par un anthropologue de l'Université de Los Angeles, Jeff Brantingham. Le chercheur s'est inspiré d'un logiciel de prédiction des tremblements de terre. Admettons qu'il y a un tremblement de terre. Est-ce la secousse principale du séisme ? Celle qui apparaît juste comme ça, venue de nulle part ? Ou alors est-ce une réplique qui serait la conséquence de la première secousse ? En ce qui concerne les crimes, c'est la même chose lorsqu'un crime se produit. Cela peut être juste un vol isolé survenu par hasard. Ou aussi le fait d'un délinquant qui a déjà volé dans ce magasin trois jours auparavant et qui s'est dit « Waouh, c'était super facile, donc pourquoi ne pas revenir voler dans ce magasin ? » Dans ce cas, il y a donc un lien entre le premier et le deuxième événement. De la même façon qu'on a un lien entre une secousse principale d'un séisme et sa réplique. Ken se rend maintenant au croisement de la 23e rue et de Main Street. Parce qu'il sait, enfin pour être exact, le logiciel sait que ce sera une zone à risque dans les prochaines heures. Mais comment l'ordinateur a-t-il pu prédire cela ? La réponse est scientifique. Il a recoupé les informations contenues dans les fichiers de la police. Premier dossier, le plan de la ville avec tous ses quartiers, rue par rue, et les actes qui ont été commis. Deuxième dossier, l'agenda avec les dates et heures de ses délits. Troisième dossier, la nature des crimes commis. Vol et effraction de voiture, cambriolage, actes de vandalisme, vol ou attaque à main armée. A partir de ces données, et grâce à l'utilisation d'une formule mathématique complexe, le logiciel établit sa prédiction du jour avec la liste des points chauds à surveiller. Ici, pour Ken, il s'agit d'une rue précise dans laquelle il y a eu des infractions à répétition. Au moins trois vols de voitures par semaine ces six derniers mois. Le policier a donc comme instruction de patrouiller dans cette rue vers 19h30, en surveillant plus particulièrement les voitures. Ce logiciel a été testé en premier lieu à Santa Cruz, avant de conquérir de nombreuses villes américaines, dont Memphis, Atlanta ou encore New York. Depuis quelques années, ce type de logiciel est aussi utilisé en Europe. Nous voici en Bavière, avec la police de Nuremberg, dans un minibus. Ici, le logiciel s'appelle Precobz. Et contrairement aux Etats-Unis, il envoie directement les informations aux policiers pendant leur patrouille, et ce, en temps réel. On a reçu une alerte Precobz, dans la zone de la rue Longue-Tsai. Et à 500 mètres, tout autour, dans le même quartier. Roulez là-bas, patrouillez en attendant les instructions. Ok, on va simplement patrouiller. Rien de plus. C'est bon. Le capitaine Hammer et son collègue se laissent guider au fil des alertes envoyées par le logiciel Precobz depuis le QG. L'objectif est d'être sur le terrain avant les criminels, pour les dissuader d'agir. C'est le but de Karl Geier, commissaire de la brigade criminelle. Ce point jaune indique un cambriolage dans un appartement qui a été signalé à la police. Si, sur la base des caractéristiques de ce délit, le logiciel reconnaît qu'il y a plus de 70% de chances que les auteurs répètent leur acte dans le même secteur, alors le système déclenche l'alarme dans un périmètre de 500 mètres autour du lieu de cambriolage. Et cette alerte sera valable 7 jours. Depuis que la police de Nuremberg a commencé à tester le logiciel, les cambriolages auraient chuté de 30%. Le logiciel peut remonter jusqu'à 5 ans dans les archives de la police. Mais comme aux Etats-Unis, il ne peut pas tout prédire. Ces équations ne fonctionnent qu'avec des criminels en série. Ceux dont les policiers ont bien conscience. Ils ne considèrent d'ailleurs pas du tout le logiciel comme un concurrent potentiel. Je pense que Precops est un bon outil de soutien. Mais il faut tout de même garder son flair policier et son bon sens humain. Un tel système ne remplacera jamais un policier. Le policier, son flair, son expérience et son sens de l'observation, pour l'heure, aucun logiciel n'est encore capable de remplacer cela. Mais dans d'autres pays d'Europe, on va déjà plus loin qu'en Allemagne. Nous sommes à Milan, capitale du luxe et terrain de jeu favori des braqueurs. Pour les traquer, les policiers disposent désormais d'un tout nouveau logiciel, le Key Crime, qui permet par exemple cette arrestation dans une pharmacie. Le braqueur opérait depuis 4 mois selon le même mode opératoire et toujours dans la même zone. C'est le logiciel qui leur a donné toutes ces informations. Contrairement aux Etats-Unis et à l'Allemagne, en Italie, on se concentre non pas sur les délits, mais sur les individus qui les commettent. C'est Mario Venturi, un simple brigadier, qui a mis au point ce logiciel. Grâce à son idée, ce braqueur a été pisté par Key Crime et il a suffi aux policiers de le surveiller pour le prendre la main dans le sac. Comme vous le voyez ici, cette carte montre une série de vols à main armée que le logiciel a permis d'isoler des autres pour leur attribuer un même criminel en série. Cela nous permet de comprendre non seulement la partie du territoire où agit ce criminel, mais aussi les objectifs majoritairement à risque, les tranches horaires et les jours de la semaine qu'ils privilégient pour opérer. Ainsi, nous pouvons déterminer quand et où le prochain crime de cette série risque de se produire et nous pouvons positionner des policiers prêts à intervenir. Le logiciel compile 20 000 données sur l'aspect physique, les vêtements, la démarche, l'arme, la gestuelle ou encore l'accent du criminel grâce aux informations recueillies par les témoins du délit. D'abord, les informations sont réunies par l'équipe de police intervenue sur le lieu du crime, grâce auxquelles Key Crime établit les premières corrélations. Ensuite, sur la base de ces données, nous rappelons les témoins 12 à 24 heures après les faits. Cela permet d'affiner les témoignages qui peuvent être sensiblement différents des premières versions à cause du traumatisme juste après l'attaque. Enfin, nous récupérons les images de vidéosurveillance présentes dans les commerces dont nous tirons beaucoup d'informations qui enrichissent la base de données. Le logiciel Key Crime aurait fait chuter le nombre de braquages à Milan de plus de 30%. Pour l'heure, aucune information issue de la sphère privée n'est exploitée par les policiers. Mais en mettant ainsi l'individu au cœur du système, des questions éthiques peuvent rapidement se poser. En Allemagne, des gardiens de la protection des données personnelles veillent pour éviter les dérives. Tel Hudo Fetter, avocat spécialisé en droit pénal. En soi, rien ne s'oppose à ce que la police se serve des technologies modernes. Le problème que posent ces systèmes de prédiction, c'est que la police risque d'essayer de mettre la main sur des données auxquelles elle ne devrait pas avoir accès. C'est-à-dire que la situation devient critique lorsque la police n'utilise plus seulement ses propres statistiques, mais cherche également à savoir, par exemple, combien gagnent les habitants d'un certain quartier. Avec comme arrière-pensée que plus un quartier est pauvre, plus la criminalité y est élevée. Les fréquentations d'un individu, ses affinités avec d'éventuels criminels, ses goûts personnels, pourraient aussi constituer une autre mine d'informations pour la police. Outre-Atlantique, ce pas a déjà été franchi. À Chicago, la ville la plus violente des États-Unis, les policiers ont la possibilité de récupérer toutes les informations publiées sur les réseaux sociaux grâce à un système d'hyper-surveillance, The New Dragnet, la nouvelle souricière. Une pratique qui suscite de l'inquiétude côté européen. Plus on a des données non contrôlées, ainsi rassemblées et prises en compte, plus grand est le danger de commettre des erreurs. Et si des informations erronées sur moi sont diffusées, il y a un risque pour qu'on me prenne pour quelqu'un d'autre. Et ainsi qu'on me soupçonne et me juge à tort pour un fait dont je ne suis pas responsable. Et tout cela est réellement dangereux. La France, elle aussi, travaille à l'élaboration d'un logiciel capable cette fois de prédire, entre autres, les violences domestiques. Dans le futur, tous les crimes sans distinction pourront-ils être prédits ? Et où placer le curseur entre protection des citoyens et respect de la vie privée ? Les logiciels qui prédisent les crimes, c'est pour aujourd'hui. Et sur arte.tv slash futurmag, les robots policiers, c'est peut-être pour demain. Drones de surveillance patrouillant au-dessus des villes ou robots vigiles assurant la sécurité dans les lieux publics. Découvrez la panoplie high-tech de la police du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada